Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 27 mai 2023, il est 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Atsar et de l'Yadaspora arménienne. Donc hier soir, l'association culturelle Arménia proposait à Bourg des Valences, MJC Jean Moulin, une soirée sur le thème « Les Arméniens, peuples de l'histoire, du passé ou de l'avenir ». Très belle réunion, comme d'habitude, très chaleureuse, avec de nombreux commentaires, de nombreuses interventions. Voilà, tout à l'heure, je mettrai donc le reportage sur Arménews et puis sur les réseaux sociaux. Vous verrez donc aussi des vidéos. Certains m'ont demandé donc à suivre à distance, ils ne sont pas tous à Bourg-les-Valences, à Valences. Donc à distance, vous pourrez suivre la vidéo, quelques extraits justement de cette soirée qui était une nouvelle fois très très réussie, parce que le thème développé était un thème qui intéresse les Arméniens, on était au cœur de l'actualité. Voilà pour cela. Donc Merri, le sud de l'Arménie, la frontière arméno-iranienne, il y aura une zone qui va être créée, le Merri-Araks, la zone économique, la partie de l'Arménie, du sud de l'Arménie avec Merri, et puis le nord-ouest de l'Iran, l'Aderbadagan iranien, il y aura une zone économique qui va être créée entre Théhéran et Yerevan, pour développer le commerce à la frontière arméno-iranienne. C'est une bonne chose, puisque l'Iran reste un partenaire économique important pour l'Arménie. Donc la Baird, donc la Banque Européenne de Développement, va faire son assemblée générale annuelle de 2024 à Yerevan. Il y a aussi une bonne nouvelle, qui place l'Arménie au centre des places financières européennes. L'Arménie prend de la place de plus en plus au niveau de son réseau bancaire, qui est parfait, qui est l'un des meilleurs du sud Caucase et l'un des meilleurs des ex-répubiques soviétiques, le réseau bancaire d'Arménie, qui est très très développé, et la Baird qui fera sa réunion à Yerevan l'an prochain. Alors la dernière cloche a sonné dans certaines écoles de l'Atsar, les 9e, 11e classes. Les élèves impeccablement habillés, la dernière cloche, c'est la fin de l'école en fait, tout simplement, avec des danses, beaucoup de choses traditionnelles. C'est important, chez les Arméniens, les fêtes des écoles c'est quelque chose de très très important, puisque c'est la jeunesse, c'est l'avenir de l'Atsar. Il y avait aussi dans la foule des portraits des héros disparus, donc des guerres de l'Atsar, qui étaient brandis par les élèves, par les parents, par le public qui suivait ça, à Stépanaket. Mais dans d'autres villes et villages de l'Atsar, cette fête des écoles a aussi été réalisée. Malgré le blocus de plus de 166 jours en Altsar, le peuple arménien de l'Atsar, debout, fête encore la fin de l'année scolaire pour ces élèves-là. Bravo à eux, bravo aussi à leur côté comme présentation, donc impeccablement habillé, une nouvelle fois. Les Arméniens qui, malgré toutes les souffrances, essayent de faire comme si rien ne se passait, et qu'ils étaient debout, debout encore, à réclamer la vie et la liberté. Alors, l'Atsarbejante qui avait interdit les ambulances entre l'Arménie et l'Atsar, depuis quelques jours, à autoriser. Donc, cette fois-ci, les ambulances sont parties de Stépanaket et ont fait la navette entre l'Arménie et l'Atsar en amenant des patients en état de maladie grave, demandant une intervention dans les hôpitaux d'Arménie. Voilà, mes amis, pour cela. Donc, Poutine, il a appelé les vice-premiers ministres d'Arménie, de Russie et d'Azerbaïdjan à se rencontrer, donc la semaine prochaine, cette semaine qui vient, à Moscou, pour avancer dans le dossier de l'établissement, des voies de communication et puis de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bonne chose ou mauvaise chose, on le verra ensuite, le plan russe. Donc, voilà. En tout cas, Pachignan a ouvertement accusé l'Azerbaïdjan de vouloir un corridor de Zankézouj sur le territoire de l'Arménie, chose que, bien sûr, Alièvre, surpris, a dit non, non, pas du tout. Et puis, Poutine qui fermait les yeux, qui écoutait, qui essayait de faire le modérateur, mais Poutine a son plan déjà établi. Et puis, le corridor de la Chine, Alièvre a dit, il n'y a pas de problème, donc le corridor est ouvert, vous pouvez y aller. Encore une fois, coup sur coup des mensonges lors de cette rencontre entre le président Azeri, entre Poutine et Nicole Pachignan, mais Pachignan a bien dit à la Russie, donc en regardant dans les yeux Poutine, a dit, c'est vous, c'est vous qui devez assurer la Russie, qui devez assurer la sécurité du corridor de la Chine. Voilà, donc, pour dire que, tout simplement, vous ne faillissez pas à vos obligations. Et ne soyez pas étonnés que l'Arménie veuille se retirer de l'OTSC et se rapproche de Bruxelles et de Washington et de Paris. Voilà, c'est une suite logique. Par contre, c'est un jeu dangereux aussi pour l'Arménie, il faut le dire en même temps. Alors, l'augmentation de l'indice de l'activité économique en Arménie était de 12,1% sur les quatre premiers mois de l'année. Donc, encore un taux extraordinaire de croissance économique. D'ailleurs, Poutine l'a souligné auprès des pays de la communauté des États eurasiennes, des aides économiques eurasiennes, face au chef d'État, Loukachenko, enfin tous les dictateurs en Chine. Donc, voilà, il a confirmé que l'Arménie, l'indice d'augmentation économique de l'Arménie, c'était extraordinaire. Il appelait tous les États membres à suivre l'exemple de l'Arménie, qui était très, très difficile à tenir. Entre 12 et 13% de croissance économique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, bravo à l'Arménie, en tout cas, à cette résilience de la nation arménienne, qui est toujours là. Et c'est aussi grâce à pas mal de l'arrivée des Russes en Arménie, qui ont développé, qui ont dynamisé l'activité économique, surtout dans les secteurs de technologies de communication ou des hautes technologies, avec l'arrivée massive de fonds, d'argent, de ces Russes, qui dépensent aussi, qui ont un niveau de vie quand même supérieur à la moyenne en Arménie, beaucoup plus supérieur, et qui ont aussi, enfin, qui ont fait augmenter les prix en même temps, mais en même temps, qui ont fait monter l'économie vers le haut, avec aussi les touristes, des 600 000 touristes arrivés en Arménie entre janvier et avril, 600 000 c'est énorme, hein, voilà, la moitié c'était des Russes, tout simplement, voilà, donc aussi l'importance. La guerre de Ukraine-Russie a aussi des conséquences, pas que négatives, donc positives, sur l'Arménie, mais enfin, dans l'ensemble, il faut que cette guerre cesse, pour que la Russie se retrouve, se retrouve, et qu'elle puisse peut-être éventuellement protéger l'Arménie, parce qu'on ne voit pas aujourd'hui un État qui puisse remplacer la Russie dans la région du Sud-Caucase, la Turquie, bon, elle peut compter un allié, donc l'Azerbaïdien, mais elle n'est pas même, donc elle n'est pas du niveau de la Russie, tout simplement, et puis l'Iran, où il y a tout plein de sanctions contre ce pays, donc avec le développement de l'arme atomique, l'Iran n'est pas prise, enfin, ce n'est pas un partenaire très, très, très fiable, en tout cas, voilà, donc, sur du long terme. Voilà, mes amis, écoutez, le Premier ministre arménien a réussi à faire, oui, le Premier ministre arménien, Nikol Pachina, a réussi à le faire. Pourquoi la rencontre entre Pachinian, Aliyev et Poutine n'a-t-elle duré que 20 minutes ? Tout simplement, ça a duré 20 minutes, parce que Pachinian, il a montré du doigt toutes les obligations de la Russie qu'elle n'effectue pas, ça n'a pas plu à Poutine, et puis à Aliyev qui mentait donc tout le long, et très vite, très vite, Pachinian a démonté cette stratégie à zéro russe, contre l'Arménie, contre l'Artsakh, contre l'Arménie, donc la réunion a duré 20 minutes, je pense que Pachinian n'a pas commandé, il n'a pas tourné autour des mots, il a dit les mots justes, on a vu les vidéos en fait, qui circulent aussi sur les réseaux sociaux, c'est assez courageux, malgré le fait qu'aujourd'hui il est prêt à signer un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, avec la concession, la cession, la cession de l'Artsakh, mais le peuple arménien de l'Artsakh, le peuple arménien d'Arménie occidentale, de la diaspora, de tout le monde entier, n'a pas dit son dernier mot. Voilà, l'Artsakh, on ne s'aidera pas, il faut aussi demander l'avis des Altsakhs, de la population arménienne de l'Artsakh, qui à 100% est contre le fait de faire partie de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens de l'Artsakh ne peuvent pas vivre dans l'entité Azerbaïdjan, ça c'est certain, peut-être faire un état à part, ou récupérer comme un territoire russe, ou territoire arménien, en tout cas, l'Artsakh ne peut pas vivre avec les massacreurs de Bakou, tout simplement, Bakou qui a massacré en 1920, qui a tout le long de l'histoire fait des programmes ou des massacres d'Arméniens, et les Arméniens d'Artsakh le savent très bien, ils n'ont pas oublié, ils ne peuvent pas vivre avec le pays du dictateur à Lièv, tout simplement, un point c'est tout, quelle que soit la stratégie internationale, quelle que soit les tables de négociation, en tout cas, les Arméniens d'Artsakh ne vivront pas avec les Azeris, ça c'est certain. Voilà pour aujourd'hui mes amis, pour un samedi, donc soleil, donc on profite aussi du beau temps, mes amis, profitez aussi du bon temps, et puis je vous donne rendez-vous demain, bonne journée.